Sur Call of Duty, Black Ops, Cold War Et la vidéo, le tonneau de la vidéo sera donc Comment avoir le Dark Meter Alors bien entendu, je n'ai pas le Dark Meter Donc là vous vous dites Mais comment tu vas faire pour un petit dos si tu l'as pas ? Bah en fait c'est parce que la technique que j'ai marche bien pour monter les armes en or Et comme on fait pour avoir le Dark Meter On met toutes les armes en or Donc du coup c'est une technique que je vais vous conseiller Bien entendu vous pourrez faire un petit peu comme vous le voulez D'un autre côté, si vous voulez faire autre chose, faites autre chose Mais ce tuto là est fait uniquement pour ceux qui se demandent comment faire en solo Si vous êtes à plusieurs, vous faites la technique à la Flapix Donc la technique Flapix, je vous mettrai le lien dans la description de sa vidéo Pour comment faire parce que c'est une vidéo que je vous conseille largement Je me référence beaucoup sur ça quand je joue à plusieurs C'est à dire jamais parce que je n'ai pas une bonne connexion Mais bref Du coup, quels sont déjà les défis pour commencer pour mettre une arme en or ? Alors on va aller voir ça avec la cale Parce que du coup, tu peux voir ça avec laquelle arme Mais bon, on va faire ça avec la cale Parce que la cale, on me gelait en or Et c'est la seule arme en or que j'ai Donc j'en suis fier On va juste baisser le son du jeu Parce que voilà, c'est un peu chiant tout ça La musique c'est bien beau Mais bon Voilà C'est un peu mieux Alors du coup, maintenant on va sur l'AK Et par exemple, du coup, en apparence On a, enfin là, c'est le camouflage multijoueur Vous faites R1 pour les camouflage zombie Et puis du coup, de base, on va faire 2500 kills Normal, simplement 2500 kills dans la tête 2500 kills avec l'arme en amélioré Sacré Punch Donc quand vous l'améliorez à la machine Sacré Punch C'est pas logique Ici, c'est 15 élimination élite Donc les médiathons Faire 10 fois 10 kills d'affilée Donc vous devez faire 10 kills d'affilée 10 fois au total Je parle de tous les camouflage Je ne vais pas avoir tous les camouflage Je ne vais pas avoir le dernier Après, c'est à faire 25 fois 3 kills dans la tête d'affilée Bon, si vous tournez, c'est simple Mais du coup, on va en parler juste après Et faire 10 fois au moins Valimination consécutive Sans prendre de dégâts Ce qui est un peu plus dur Mais si vous avez le rat de feu Vous avez beau avoir un gros paquet de zombies devant vous Mettez le rat de feu Si c'est genre les derniers zombies Les 20 kills, je les fais directement Parce que même si tu ne bouges pas Tu t'en fous, tu fais assez de dégâts Et après du coup, je suis à la camouflage en or Et du coup, je vais essayer d'un petit peu de farmer Pour avoir cette camouflage là Mais j'en suis très loin Parce que comme vous voyez, je suis à 0 sur 9 Et la seule armée en or que j'ai C'est celle-ci La K40Z Je suis en train de monter la Krieg et la MP5 Et voilà, je vais d'abord faire le Mais du coup, je ne vais pas la monter Je vais faire la Krieg Parce qu'il faut que je monte les fils d'assaut Et après une fois que j'ai fini les assauts Je fais des mitraillettes, etc Donc bref Donc déjà Quels sont les prérequis pour faire Cette technique que je vais vous enseigner ? Premièrement Jouer avec anneau de feu Bon là, ce n'est pas compliqué Jouer avec anneau de feu, ce n'est pas compliqué Mais si vous ne l'avez pas C'est déjà qu'il y a des boucles dames qui ne l'ont pas Parce que justement, c'est le dernier truc que tu débloques Logiquement Vous pouvez jouer avec souffle de glace Alors là, tu vas dire Mais pourquoi souffle de glace ? C'est nul Parce qu'en fait, souffle de glace Ce n'est pas extrêmement efficace Contre les mégathons Sur un autre feu, il ne sera que contre les mégathons Mais souffle de glace, c'est pas mal pour Paralyser en fait les zombies qu'il y a devant toi Du coup, c'est plutôt utile Et en plus, ça leur fera quelques dégâts, je crois Et tu pourras faire du coup les dégâts Tu pourras faire pas mal de dégâts en plus Donc du coup, c'est pas mal Et en plus, tu as deux charges Donc c'est quand même pas mal Sinon, tu peux aussi jouer avec la mine à énergie Ensuite, l'arme Vous jouez avec l'arme que vous voulez monter Ça paraît un peu logique Niveau des atouts Alors les atouts Donc là, vous avez les classes d'armes Donc là, du coup, augmentez la classe d'armes De ce que vous avez besoin d'augmenter Par exemple, les mitraillettes, fusil à pompe, etc Bon, moi du coup, c'est les fusils d'assaut Mais les fusils d'assauts, dès que j'ai pu les monter, je les ai montées Parce que je ne joue que avec les fusils d'assauts quasiment tout le temps Et en atout, si vous pouvez tout avoir, prenez tout Mais sinon, prenez surtout Réa Enfin Réa, pardon Jack-Arnog Speedkola Et Daikiri Et l'énergie et Soda, on peut s'en foutre un petit peu, franchement Soda élémentaire, il est bien Mais voilà, on peut s'en passer Et l'énergie, tout ce qui nous intéresse, c'est juste de couler plus vite Donc on s'en fout un peu On s'en fout un petit peu de l'améliorer Bon, moi je l'ai mis quand même en maximum Parce que j'avais que ça à faire de mes cristaux Mais voilà, vous avez compris Et en gros, du coup, ça va être assez utile Vous allez voir pourquoi Parce que du coup, ça va vous aider sur vos armes Parce que en gros, en fait, ce que vous pourrez faire C'est que si vous avez un pack devant vous Et que vous avez, que vous êtes en plein manche Genre, vous êtes en haute manche Et en fait, ce que vous faites C'est que vous alliez juste reculer Vous allez reculer et vous ne visez pas Parce qu'avec ça, du coup, si vous l'avez au niveau 3 Ça augmente la précision des tirs au sujet Ça augmente beaucoup Du coup, je vous avais même pas besoin de viser Juste vous visez à peu près là où il y a la tête Vous mettez votre casse à peu près là où il y a la tête Et après, du coup, vous juste vous reculez Et vous tirez C'est tout C'est beaucoup plus simple Bon, tu ne fais pas des têtes tout le temps Mais c'est plus simple Et en plus, du coup, je trouve son niveau 1 Enfin, son niveau 2 aussi Qui, en gros, permet de faire plus de dégâts aux armures Qui est extrêmement intéressant 50% de dégâts de plus aux armures Je peux te dire que putain, c'est important Mais bref Du coup, il faut voir ces 4 atouts là C'est un peu les primordiaux Donc, après, niveau d'amélioration je parle Mais bon, en général Vu que Daikiri, tu l'améliore au niveau 54 Tu ne me trompes pas Je pense que tu es le temps de former quelques cristaux quand même Et en mode de munition, vous prenez jusqu'à Blachess Mais après, vous pouvez prendre quelques générations Ou plus de réaction de cerveau Mais je ne vous conseille pas Je ne vous entends plus de ça Que à côté, vous avez Sodal et Monterre Et bref Du coup, on va partir Je vais prendre ma petite Krieg Avec un petit viseur Voilà Et la petite Krieg un petit peu bizarre aussi Mais bon, on fait le camp Et je vais en fait ce camp Bon, quand on fait le sacré poste, il est le plus beau quand même Bref, du coup Bah maintenant, on y va Donc on va faire partie publique Enfin partie privée Pardon Die Machine Solo Et je pense qu'on est parti Alors du coup, quelles sont les choses qu'on va devoir faire ? Je vais vous expliquer Parce que du coup, sinon si je dois faire une vidéo entière Je dois faire une masse coupure Et la vidéo va durer 40 minutes Donc on va éviter Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faudra faire Pour commencer tranquillement Alors déjà, pour commencer Bon, du coup, vous ne pouvez pas faire la méthode Flapix en même temps Ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre la manche 13 De rester dans le spawn jusqu'à la manche 13 Certes, c'est plus dur que manche 8 Parce que du coup, les zombies te font 50 de dégâts à chaque fois Et tu as toujours 50 de vie Donc tu meurs en 3 baffes Contrairement aux 2 bases où tu meurs en 5 baffes dès le début Ce qui est plus simple Et en gros Ça vous permet d'avoir plein de points Mais vous ne pouvez pas bouger de rester Je ne sais pas précisément manche 13 Il vous faut un certain nombre de points spécifiques Une fois que vous avez atteint ce nombre de points Vous pouvez partir Je vais juste vous laisser un dernier zombie à la fin de la manche Pour pouvoir tout ouvrir Et c'est bon Il vous en faut combien ? Il vous en faut 30 000 Entre 30 et 33 000 on va dire Pour être plus précis En cas de vous, si je me trompe Mais en gros, en fait, qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Ça vous permet de prendre le fait de ouvrir les portes jusqu'au Packet Punch Je vais encore baisser le son du jeu parce que ça me casse les couilles Ça vous permet de Aller jusqu'au sacré punch Voilà C'est bon Alors du coup, je disais donc Du coup, ce que vous devez faire C'est que vous devez faire 30 000 points Ça vous permettra du coup d'aller jusqu'à la première Enfin, jusqu'à d'aller jusqu'au sac à punch Et après du coup Ça vous permettra aussi Du coup, en fait, logiquement Vu que si vous avez la torche Donc la torche, c'est un équipement bien sûr Que vous avez sur toutes les armes quasiment La torche montée Et en gros, ça vous permet d'avoir plus de matériaux au sol Si vous l'avez Vous devrez avoir assez de points Logiquement Pour pouvoir Pour pouvoir justement Améliorer votre arme en tiers Enfin, en tiers rare On va dire Et aussi du coup, vous ne pourrez pas Packet puncher votre arme en tiers Deux directement Puisque du coup, vous n'allez utiliser que 10 000 points Pour aller de ici jusqu'à là-bas Donc du coup, ça va Et bien sûr, vous pouvez aussi vous acheter Jagger Nog Mais, je ne vous le conseille pas Pourquoi ? Regardez la vidéo de Flappy Ce que j'ai mis dans la description Vous allez comprendre Enfin, la vidéo de Flappy Enfin, ça c'est une autre vidéo C'est la vidéo manchante Flappy Ce que je mettrai aussi dans la description Parce que Regardez les deux Au moins, c'est bon C'est très simple Et en gros Justement, du coup Une fois que vous avez fait la manche 13 Vous avez les armes packet puncher en tiers 2 Vous avez votre arme en câble HS Ou alors, si vous avez pris plus de col à la place Je ne sais pas Du coup, déjà La Wonderfeeds Et les trucs pour se TP Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle Mais on s'en fout Ben, ils apparaîtront manche 23 Certes, c'est long Mais bon Donc du coup, vous n'avez qu'une seule arme Qu'est-ce que vous avez besoin de la deuxième arme ? Et bien, c'est vous qui voyez Soit vous faites des boîtes Qu'à avoir un laser Ce qui est plus efficace Mais bon C'est pas utile Parce que vous ne montez pas Soit vous prenez un fusil à pompe Que vous devez monter Sinon, vous prenez une autre arme Comme vous voulez Une MP5 Prenez une deuxième arme Que vous avez envie de monter Je ne sais pas Et justement, du coup Ce qui est pas mal C'est que Ben, vous avez des arme à monter Donc c'est quand même bien Voilà C'est bien Mais bref Une fois que vous avez fait ça Du coup Vous pouvez aussi prendre Ben, vous pouvez faire le petit truc Le coffin dance même Dans la partie Qu'on fera justement Moi, je vais faire ça manche vite Parce que du coup C'est permettant d'aller plus vite C'est quoi, ton truc ? Ensemble, allez, vas-y Bon, toi, j'avais plus la route de chasse Mais bon On va aller vite Et en Et en gros, du coup Il faudra juste Après, du coup Ce que vous devez faire C'est que vous devez tourner ici Alors, les atouts Que vous devrez avoir Ce sera du coup Enfin, les primordiaux Ce sera tout Sauf saut d'alimentaire Tout simplement Vous ne vous rendez pas Vous prenez juste Tout, saut d'alimentaire Parce que tout est utile Sauf saut d'alimentaire Oh, bah tiens, un shield Le soldat d'alimentaire est pas mal Mais bon Ici, il ne nous intéresse pas trop Vous pourrez le prendre Une fois que vous aurez Planktune Et là, pour l'instant On est un peu en mode économique Une fois que vous avez fait ça Vous améliorez vos armes A chaque fois Vous tournez Vous pourrez votre rat de feu Jusqu'à qu'il y a un mégaton Et voilà Juste vous tournez C'est vraiment pas compliqué Mais je vais vous dire Ça marche très bien Parce qu'il y a des qui vont Justement Qui font le Patanier de la terrasse Mais Quand t'es en solo Tu te fais vite déborder Justement Qu'en solo Ici Tu tournes Donc tu t'en fous Totalement Tu vas pas te faire déborder Au moins Tu arrives à te bloquer Dans un coin Et encore Vu la taille du truc Bonne chance Pour te mettre dans un coin Mais bon Et gros Ce que vous faites C'est juste Vous faites des packs Vous faites des packs Vous visez la tête Pour faire vos killtêtes Si vous avez plus besoin De killtête Vous faites l'autre défi Que vous avez besoin de faire Je sais pas Si vous avez besoin De Les kills aléatoires Vous faites un petit tas Et une fois Après que vous avez ça Vous tirerez dans le tas Vous voyez Alors Niveau 32 J'ai bloqué un viseur Pourquoi pas après tout Bien sûr Essayez aussi D'avoir un shield Alors du coup Logiquement Les points Déjà je suis avec la torche Par exemple Je suis à 500 En matériau normal Et 10 En norme Et 10 supérieurs Ce qui est quand même pas mal Vraiment déjà Et là juste avec ça Déjà je peux améliorer Non je peux améliorer mon shield Mais je peux mettre mon arme envers Déjà juste avec ça Alors qu'on est quand même en jeu 5 Quand même pour vous dire Et du coup Aussi Et note importante Vous aimez ne pas faire Beaucoup de dégâts Parce que là On est là pour monter les armes Mais pas pour monter Votre niveau Souvent En fait du coup Ce que je conseille de faire C'est de quitter La partie manche 31 Pourquoi ? Parce que déjà Manche 30 Tu peux pas Et manche 31 tu peux C'est comme ça Toutes les 5 manches Et surtout parce que du coup En fait à partir de la manche 30 Les armes Même améliorer Thierre 3 Packet punch Thierre 3 Avec câble à chest Napalm Tout ce que tu veux Et en légendaire Et ben elles sont plus très très efficaces A moins d'avoir Un fusil à pompe Si vous avez un fusil à pompe Vous pouvez aller jusqu'à la manche 50 Si vous voulez Le fusil à pompe sera toujours utile Mais du coup justement C'est plus très utile Et c'est plus très efficace Donc rester jusqu'à la manche 31 Grand max Et après voilà quoi Ah bon juste Je remarque aussi qu'encore Le son est encore trop fort C'est un peu mieux Tiens voilà Regardez Un petit camomplage déjà Faire 10 kills d'affilé Tu vois on avance un petit peu Tu vois Bien sûr Si vous êtes à plusieurs aussi Faites la strat terrasse La strat terrasse du coup C'est la plus rentable Parce que c'est là Celle-ci Que vous faites le plus de tire-tête La terrasse du coup La terrasse c'est ce qu'il y a juste là Voilà C'est ce qu'il y a là Juste à la bas Donc du coup Je vous conseille de faire cette strat là C'est sûr que vous conseillez Après du coup Pour ce qui est des équipements Les équipements C'est les granades comme ça Ou tout comme ça Qu'est-ce que je vous conseille Alors déjà Vous prenez un C4 Parce que C4 Dans ce jeu C'est un peu comme un moment Pété Tant mais un Il n'y a plus de zombies Vraiment C'est un des spawners de zombies Le truc Parce que tu connais Les spawners de zombies de Minecraft Moi je vais te faire découvrir Les des spawners de zombies Sur Call of Lolo Et après du coup Si vous prenez Les adrénalines Donc les seringues Pourquoi ? Déjà parce que du coup C'est extrêmement utile Et les leurs En vrai Vous n'avez pas besoin Que ce tank ça Si vous le connaissez Vous pouvez toujours prendre des singes Si vous voulez Vous pouvez soit prendre des adrénalines Soit les singes Les singes sont plus loin à mettre Mais du coup Vu que vous avez beaucoup plus de place Vous vous en foutez totalement Parce que du coup Vous avez juste à bouger en même temps Et à un moment Vous vous mettez encore une fois Dans un coin Et par je ne sais quel moyen Bah vous n'aurez pas de problème Donc oui Ça va quoi Genre là Du coup Tu peux aussi te faire facilement Oh tiens Je vais prendre des balles Parce que je n'en ai plus Et aussi du coup N'hésitez pas à prendre des balles Juste là Du coup Parce que Bah c'est là pour ça Et ça coûte vraiment pas cher Nani Ah il me fait un peu mal La pente Mais oui Du coup C'est pas si compliqué Que ça Tu vois Bon bah nice Et voilà Et du coup Justement maintenant Bah vous pouvez Faire vos manches Tranquillement Du coup Arrêtez mon rec Et je vais en faire un nouveau Plus tard Je vais vous montrer Jusqu'à la manche 30 Et je vais vous montrer Comment faire Justement pour Faire une manche 30 Sans trop de problèmes Voilà Et après du coup La seule arme que vous devrez Essayer de choper Je précise avant Parce que du coup Vous devez vous enfuir Manche 31 Ça va être compliqué Parce que comme je vous le dis Les armes Il ne faut plus Un monde dégâts Qu'est-ce que vous devez faire Vous avez deux choix Soit Vous vous préparez Donc si vous faites Le gale à 4 ans Et tout C'est pas compliqué Vous vous préparez A soit faire le décédé Du coup Vous êtes manche 31 Les zombies Ils se font toujours One shot Donc ça passe Soit vous préparez Un aura de feu Et le décédé de base Les deux marchent bien Et Enfin le laser c'est mieux quand même Et genre vous mettez En fait sur le camion Vous mettez sur le camion Justement Vous verrez bien Dans la zone Où tu dois partir Il y a un camion Oui il y a un camion Ne te pose pas de question Pour qu'est-ce qu'il fout là Il y a un camion Et Faut juste que tu montes dessus Ne montez pas sur la caisse Ou sur le capot Enfin le capot La partie avant du camion Sinon on va vous mettre Des bouchées dans la gueule Donc juste Mettez-vous sur Sur la dabarbe du camion Et vous allez En fait vous allez juste A tirer sur le sol Et les ennemis vont venir Tout simplement Donc même pas besoin De s'en regarder Normalement Et vous voyez Défi terminé Faire 10 kills d'affilé Voilà Et vous voyez déjà J'ai déjà fait mes défis Alors que je suis manchette J'ai déjà fait mes défis Alors que je suis manchette Quand même Pour vous dire A quel point c'est rapide Tournez C'est vraiment le meilleur truc Que vous pouvez faire Pour le début Après du coup Une fois que vous aurez Du meilleur stuff Etc Voilà Alors là on est mon chute Donc avant de vite fait De faire mon petit ellipse On va vite fait Faire ce qu'il faut Pour vous faire voir Un petit peu Comment faire Etc Les préparatifs Tout ça Tout ça Tout ça Du coup Là vous juste Vous continuez à tourner Une fois que vous avez Fait votre Une fois que vous avez fait Votre pack Vous tirez Etc Voilà Vous jouez normalement Vous jouez normalement Il n'y a pas de problème Du coup Faites gaffe Du coup Là je suis manchette Je m'en vais Mais c'est juste pour vous faire Le tuto Sinon du coup Je vais rester jusqu'à la manche 13 Ou jusqu'à avoir 30 000 Ce qui n'est pas compliqué Parce que je tueurais 17 000 Alors que j'ai fait mes manches Comme pas mal Alors vous faites ça Juste vous prenez le pack Vous videz un chargeur Vous regardez derrière vous Vous passez à toucher par un zombie Ouais Parce que les zombies respawnent En attendant Vous refaites un pack Vous allez de l'autre côté Et vous défourrez un chargeur C'est un peu plus long Certes Parce que le tourner dans ton jeu Si t'as pas une arme efficace Surtout en basse manche Enfin surtout au début Bah T'as pas une bonne arme C'est tout Donc tu vas juste Bah bah Tu fais à dévoir Défourrer un chargeur Pour tuer un zombie Avant de faire des têtes Bon dans mon cas J'ai juste été fourrier Et du coup On continue y va Donc vous aurez cette porte On a cette porte là Voilà On en ouvre ici Vous pouvez prendre Stamin up Du coup Le logicon Vous aurez les pompes Pour prendre Stamin up Mais je vous conseille peut-être De prendre Speed Cola Parce que Speed Cola Est beaucoup plus utile Si vous l'avez au niveau 3 Vous pouvez prendre le fusil à pompe ici Si vous le voulez Si Voilà Toujours ça le prix Si vous voulez un fusil à pompe Fusil à pompe Qui en plus ça Est très intéressant Parce que bon Les dégâts sont très similaires Bon ouais Si le nouveau pompe Il est bien Mais bon Voilà Du coup là On arrive ici Vous ouvrez cette porte Ou alors celle-ci Si vous voulez Deadshot Des qui vous en premier Moi du coup Moi je ouvre cette porte là Parce que j'ai envie d'avoir Speed Cola Je le trouve plus utile Que Deadshot Enfin du moins En basse manche du moins Parce qu'en haut manche Il est extrêmement utile Vous avez ici pour Voilà Un arsenal Pour augmenter la rareté de vos armes Je suis à 1500 Je peux déjà la mettre en bleu Pour vous dire Alors qu'on est comme en chute Et du coup Je dois Allumer le courant On arrive ici Électricité Et voilà Après du coup Vous arrivez ici On allume ce terminal On fait le tour On va allumer L'autre terminal Pour faire le Packet Punch Sacré Punch Moi je dis le Packet Punch Mais bon Je suis en arrière à foutre Je suis en arrière à tous Et du coup On arrive là Et en gros Vous vous faites Vous vous faites Éter noir Et voilà Et du coup On va mettre Ça arrête pas de vibrer Ça fait un peu les couilles Et du coup On y va On est parti On va aller au tunnel De l'éther Pour pouvoir Du coup Le tunnel Et oui Déjà Il me reste encore Que 12700 points Pour vous dire Et qu'est-ce qu'on va faire Avec ces 2700 points Et bien On va s'acheter Speed Cola Et on va se mettre Votre arme En Packet Punch Packet Punch Pardon Packet Punch Tire 1 Et la mettre En câble HS Il ne restera encore plus Ça 2000 points Si on avait envie de faire Des boîtes Ou je sais pas S'acheter un pompe Voilà On arrive ici Tranquillement Vous allez avoir au moins 5 balles Sur vous Du coup Vous devez Soit l'en racheter Soit l'améliorer directement Pourquoi ? Vous allez comprendre Vous vous mettez ici Vous attendez un petit peu Et maintenant Vous allez pouvoir Tirer sur des petites boules bleues Comme celle-ci 2 3 3 On continue juste là On arrive ici Mettez-vous bien 4 Après du coup C'est derrière les barriquettes Donc c'est celle-là Un peu plus difficile à toucher Difficile à toucher Par contre Vous arrivez à toucher Et voilà Et du coup C'est automatiquement Passé à la manche Qui vous amenait à la manche Des chiens Et vous avez Et là du coup Vous allez voir Un petit même Que vous devez connaître Parce que tout le monde En parle Pendant un moment Oui Ils l'ont fait Du coup Pendant ce temps-là Vous avez absolument Rien à faire Donc du coup Prenez votre temps Pour améliorer votre arme Mettez-la en câble à chaise Là les zombies Vous attaquent pas Donc là Vous pouvez être tranquille Vous voyez Allez jetez-vous à tout Tout ça Là prenez votre temps Et aussi Ne prenez pas masse Depuis le début Je vous ai commenté pourquoi Voilà Et voilà Et du coup Maintenant Vous prenez Speedcola Et voilà Et là du coup Vous êtes prêt Et je pourrais même Acheter énergie en plus Et du coup Vous êtes juste à attendre Donc inspectez bien Votre arme Voilà Calbeau camouflage Puisque camouflage Du paquet punch Sur ce jeu En tier 3 Il est magnifique Voilà Et là du coup Vous allez avoir Une boîte Juste ici Et vous devrez L'ouvrir Qu'est-ce que vous gagnez Là-dedans Déjà vous gagnez Masto Déjà C'est pour ça Du coup Je vous l'ai dit De ne pas l'acheter Puis là du coup Vous allez le gagner Une arme aléatoire Et ça peut être Un truc vraiment bien Comme genre le décédé Ça m'est arrivé une seule fois Qu'est-ce que j'ai eu ? Un roueur Et ben voilà Vous voyez une arme Totalement aléatoire Plein de matériaux Et jugger dog Et en plus vous voyez L'arme que vous avez Elle sera minimum en bleu Je n'ai jamais vu Une arme verte dedans Et si vous avez la chance Du coup vous pouvez Chatter soit un décédé Soit un laser Mais bon Il faut le chatter Et du coup Là vous voyez J'ai un fusil à pompe Et je dis Bon ben là Du coup je vais le garder Du coup c'est pour ça Que je vous dis Vous pouvez avoir une arme aléatoire dedans Que vous pouvez monter Si vous avez bien tous vos niveaux Donc c'est peut-être minimum 5,5 Du coup Et après du coup Là maintenant On peut monter notre arme Tranquillement Pas de problème Voilà Là du coup Là on va de retendre Alors là du coup C'est pas vrai Pourquoi Cablachès Cablachès déjà Ça peut faire des kills de zone Mais en fait pour lui Déjà lui Je fais pas mal de dégâts Mais Justement C'est pas fini Vous Vous pâquez un peu Au ras de feu Et voilà Mégaton Un problème en moins Bah derrière Il y a même une morassante Hop là C'est fini Après du coup Faites bien attention De bien récupérer la carte Ici Si vous voulez Vous en fuir du coup Comme je vous l'avais dit Pourquoi ? Parce que justement Cette carte Permet justement De faire le décédé Bon là J'ai vite fait Aller chercher la carte Après du coup Bah on va s'arrêter ici Je ferai une petite ellipse Pour revenir plus tard Voilà Du coup maintenant On va juste vite fait Pour vous faire voir Du coup Pour où est-ce qu'il faut aller On va améliorer notre horror Du coup Bon même s'il est pas ouf Parce que bah voilà Mais bon c'est déjà ça C'est déjà un horror Du coup vous arrivez ici Du coup vous arrivez ici On l'améliore On l'améliore On l'améliore On l'améliore en câble HS Mais n'est qu'un book Et du coup On va ici Et Insère la carte magnétique Télécommande du décédé Et du coup maintenant Qu'est-ce que vous devez faire Avec cette carte Vous devez tuer des zombies Avec un sort d'aspirateur Et justement du coup Vous devez aller à certains endroits Un endroit très spécifique Je vais vous montrer Avant de me faire submerger Par les zombies Sinon du coup je vais crever Du coup aussi Bah du coup Vous n'ouvrez pas Cette porte là Voilà Alors du coup Je peux m'enfuir Mais j'ai pas envie Et du coup en fait ici Vous allez juste là Et là vous voyez du coup Vous avez fait activer à distance Et quand il y aura Un gros pack de zombies Vous mettez là Ils vont tous se faire aspirer Enfin c'est pas instantané Donc du coup Il y en a qui vont quand même Survivre Mais en gros Ils vont se faire aspirer Et justement du coup Une fois qu'il y en aura Assez d'aspirer Vous pourrez retourner Au même endroit Que vous êtes allé Pour l'activer Et vous pourrez du coup Du coup vous pouvez le décharger Ça ouvrirait la porte Et sur le sol Vous aurez le DCD Qui est donc l'arme spéciale De la map Et du coup Cette arme là De base Vous pouvez changer de munition Vous avez 4 types de munitions différents Waouh Vraiment quelle originalité Avec les bâtons Et les arcs Maintenant on a le DCD Vraiment Quelle magnifique originalité Et encore on a eu les gants Et tout le bordel Mais bon Nukumok Et bah justement Du coup maintenant En fait Avec les munitions de base Vous tuez En un coup En un coup Déjà ça fait du 15 000 dégâts En un coup Jusqu'à la manche 32 Alors à partir de la manche 32 Vous ne tuez plus en un coup Quand vous voyez qu'il y a marqué 32 En haut Bah vous vous dites Bah c'est bon C'est fini Niveau 21 Nice Et du coup Maintenant vous avez juste Ah fuck Un mégaton Si vous avez un fusil à pompe Bah prenez le Vous allez faire connaissance Alors bien sûr Votre fusil à pompe Doit être amélioré au même titre Que votre arme principale Pourquoi ? Parce que le fusil à pompe Du coup vous devez le tirer Pour faire les mégatons Et si vous avez un fusil à pompe Tire 1 en manche 30 Je vous avouer Que c'est pas ouf Mais bon Déjà quand vous êtes en manche 31 Vous pourrez avoir qu'une seule arme Améliorée tir 3 Donc voilà C'est juste amélioré le fusil à pompe Un minimum Au moins tir 2 Voilà C'est pas très compliqué Là on est en manche 12 Tu vois Je suis déjà à la moitié Ce qu'il faut pour améliorer Du coup en fait Là maintenant À part acheter vos atouts Du coup Vous pourrez justement Faudre votre ride tranquillement Et du coup Par exemple Avec une arme sacré punch En bleu Bah vous voyez Que les kills Ça va vite Non c'est pas si compliqué Que ça Vous voyez Vous êtes au rendez Vous faites un petit turn De temps en temps Voilà Rien de compliqué Oui car vous avez oublié un trou Ou quoi vous avez oublié un trou Vous mettez une balle directement Et voilà Ah bah tiens Un C4 Util pour plus tard Et du coup Voilà Du coup On se retrouve pour une euro Donc du coup On se retrouve tout à l'heure Vous pouvez voir comment on fait On va avoir l'animal On se retrouvera du coup En manche 30 Logiquement Donc du coup A tout de suite